J'ai un désir de me joindre à vous pour cette cinquième édition du Forum de haut niveau des femmes leaders sur le développement de la petite enfance. Ce Forum est un signe éloquent de la volonté du pays, sous le leadership de son Excellence le Président de la République du Burundi, de veiller au bien-être et à l'avenir du jeune enfant, gage du capital humain pour un Burundi émergent en 2040 et développé en 2060. À ce titre, nous adressons à Son Excellence Madame la Première Dame nos sincères remerciements pour ses efforts constants dans le développement et particulièrement pour le bien-être des femmes et des enfants. L'organisation de ce Forum offre aux femmes leaders une plateforme pour renouveler leur engagement en faveur du développement de la petite enfance. Nos sincères remerciements pour nous avoir associés à cette dynamique. Permettez-moi encore de saluer la présence de leurs Excellences Premières Dames des différentes nations ainsi que toutes les délégations étrangères. Votre présence témoigne de l'importance accordée à la solidarité et au soutien aux œuvres de Madame la Première Dame du Burundi ainsi que toutes les femmes du Burundi. Excellences, M. le Président de la République, Excellences, Mme la Première Dame, Distinguées et Évitées, Mesdames et Messieurs, Le développement de la petite enfance est essentiel pour bâtir un capital humain solide. Aucun pays ne peut espérer atteindre un développement socio-économique durable sans investir efficacement dans sa population et plus particulièrement dans le développement de la petite enfance. Le développement de la petite enfance est une priorité dans l'agenda mondial 2030 et des objectifs de développement durable. Le Burundi s'est engagé à travers divers cadres et conventions internationales pour faire avancer cette dynamique de développement de la petite enfance. En 2018, le cadre des soins attentifs, auquel on fait souvent référence au Nurturing Care Framework, a été élaboré au niveau global. Il vise à garantir des soins holistiques aux enfants, appuyés par les familles et les communautés pour favoriser le potentiel humain à travers les interventions multisectorielles intégrées. Le gouvernement et ses partenaires ont déployé des efforts considérables pour la mise en œuvre et le suivi des actions et ce cadre au niveau central est décentralisé. Parmi ces actions, nous pouvons citer l'élaboration de la stratégie nationale multisectorielle du développement de la petite enfance 2021-2027 et de son plan opérationnel, l'analyse coûts-bénéfices démontrant le retour sur investissement pour le développement de la petite enfance, la mise en œuvre d'interventions multisectorielles contribuant au développement de la petite enfance aussi bien au niveau des structures de soins qu'au niveau communautaire, et aussi une approche intégrée à piloter dans trois communes de convergence avec une perspective de passage à l'échelle après évaluation. Toutefois, ici au Burindi ainsi que dans d'autres pays, quelques défis demeurent, tels que le niveau élevé de la mortalité néonatale infantile, le retard de croissance, l'accès à l'eau potable, la violence envers les enfants et les femmes, le faible accès à l'éducation préscolaire, la faible implication des hommes dans les activités en rapport avec le développement de l'enfance et les changements climatiques. Ce forum de deux jours est une opportunité unique de renouveler notre engagement à renforcer les actions et à mobiliser davantage les ressources pour garantir le plein potentiel de nos enfants et assurer un capital humain durable. Excellences, Messieurs le Président de la République, Excellences, Madame la Première Dame, Distingués invités, La fenêtre des mille premiers jours pour un enfant est cruciale. Nous avons une opportunité unique pour garantir le développement cognitif, physique et socio-émotionnel de nos enfants. Des interventions multisectorielles existent et, ensemble, les gouvernements et leurs partenaires peuvent les mettre à l'échelle nationale. La collaboration multisectorielle est impérative. Une coordination efficace à travers des partenariats stratégiques est essentielle pour atteindre les résultats escomptés. Il est important d'allouer des lignes budgétaires spécifiques au développement de la petite enfance dans les budgets de l'État. Nous avons tous, femmes comme hommes, ici rassemblés aujourd'hui. Nous pouvons tous, en fait, femmes et hommes ici rassemblés, être des agents de changement. Nous devons promouvoir une parentalité positive dans les communautés pour soutenir le développement des enfants. Mesdames et Messieurs, je voudrais remercier Son Excellence, Monsieur le Président de la République du Burundi, champion de l'Union africaine pour la jeunesse, pour son engagement au développement humain, la promotion du bien-être de la jeunesse au Burundi et sur le continent, y inclut les enfants. C'est un exemple de leadership exemplaire et nous comptons sur vous pour continuer les efforts pour accélérer le progrès du continent vers l'atteinte des objectifs de développement durable, particulièrement en ce qui concerne les femmes et les enfants. Je remercie encore Son Excellence, Madame la Première Dame et Présidente de l'OPDD, pour l'initiative de ce forum. Mes remerciements à tous les partenaires du gouvernement du Burundi pour leur soutien continu et leur engagement. Merci à toutes les femmes leaders et vous tous et toutes qui vous se joignez à nous aujourd'hui pour la réussite de ce forum. Vive le Burundi, vive l'engagement, le partenariat et la collaboration multisectorielle. Vive la collaboration internationale. Je vous remercie. Murakoze Chan Sous-titrage Société Radio-Canada